C'est hors de question, Henri, si on a accepté la division de gestion, c'est certainement pas pour faire des erreurs. Et si on en commet, on est mort. Et ça compte pour toi comme pour moi. Et de quel droit tu viens à me dicter ce que je dois faire, hein? Et puis j'en ai marre que Sandra et toi, constamment, me dites quoi faire. D'accord? Je ne suis pas moins qualifié que vous, ok? Et vous me prenez de haut comme ça, là. On ne t'a jamais pris de haut. On ne t'a jamais pris de haut, c'est simplement que tu es notre cadet, ok? Donc tu as forcément moins d'expérience. Peut-être. Mais je suis plus ambitieux. Et je veux l'apaiser. Alors, tu ferais bien d'être gentil avec moi, mon cher grand frère. Et de me la céder. Sinon quoi, petit frère? Ne me provoque pas, Henri. C'est déjà fait. Guy Georges, mes amis, m'appelle Joe. Je suis né le 15 octobre 1962, à Vitry-le-François. Je suis français. Et qu'est-ce que tu fous avec des jumelles, tu m'expliques? C'est pour observer les oiseaux. Et le schlas, c'est pour quoi? C'est pour couper des bandes. Je vais tomber, monsieur? Je peux juste l'entendre. S'il vous plaît. Juste une fois. S'il vous plaît. Jean-François. Chaque jour, je remercie votre fille pour chaque minute de vie qu'elle m'accorde. Dis-moi, Michael. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie si tu n'avais pas été flic? Boxeur. Qu'est-ce que c'est surprenant de la part d'un mec? Et toi, qu'est-ce que tu as fait de ta vie si je n'avais pas été flic? Je ne sais pas. Et pourquoi pas ta femme? En tout cas, je tiens à toi. Vraiment. Merci, Marie. Merci. Je t'ai bien. Deux minutes, s'il te plaît. C'était bien, sinon ? Voilà, t'as encore quelques petits kilos à perdre, mais ça ira. On retouchera. Merci. Tu devras te préparer à te battre. Sous-titrage Société Radio-Canada